Musique de générique Et aujourd'hui je vais vous présenter la première étape du secret Donc je vais faire étape par étape comme ça vous pourriez choisir laquelle étape vous avez besoin de vous remémorier Donc voilà, pour la première étape il va falloir tirer dans les 4 tombes qui sont au spawn Donc il va falloir tirer dans l'hort 3, non excusez moi, dans l'hort 2, 3, 1, 4 De toute façon vous voyez bien dans la vidéo Ensuite quand vous avez fait ça, il va y avoir une petite pierre, un petit triangle comme ça Une petite pierre triangle qui va apparaître dans un de tous les TP Donc il va falloir un peu vérifier quand vous prenez un TP, vous regardez Et vous verrez s'il y a une pierre ou pas S'il y a la pierre ça voudra dire qu'il faudra appeler le gardien protecteur à cet endroit là Pour qu'il fasse son rituel Donc là vous pouvez le voir je vous montre la pierre Donc quand vous avez appelé le gardien protecteur Vous devez prendre le seau à l'inverse d'où il y a la pierre Comme je le fais dans la vidéo Et vous reculez directement Après vous pouvez r'avancer, reculer, r'avancer, reculer Pour essayer que le gardien protecteur fasse son rituel Parce que c'est possible qu'il bug et qu'il fasse rien du tout Donc voilà et comme c'est un temps limité Essayez de pas trop perdre votre temps Donc vous pouvez faire cette étape à tout seul ou à 4 Mais quand vous allez lancer cette étape Tous les zombies vont vouloir essayer d'attaquer le protecteur Et essayer qu'il arrête son rituel Donc il va falloir défendre le protecteur Donc soit vous passez les manches en défendant le protecteur Ou soit vous le mettez si vous êtes à 4 Il y en a un qui tourne avec un zombie dans le servant d'apothicone Comme ça la manche elle ne le passe pas Ou alors si vous êtes tout seul Il y a peut-être moyen de faire respawn un zombie derrière une Une fenêtre ou une porte Et vous refermez la porte pendant 3 minutes Le rituel dure 3 minutes Donc vous appuyez sur carré Vous fermez la porte ou la fenêtre avec le zombie derrière Comme ça il ne sait pas passer Et ça ne passe pas la manche Donc ça c'est une petite astuce Mais c'est assez délicat à le faire en solo Sinon quand vous avez fait ça Vous récupérez la bobine Donc quand le rituel est fini Juste en dessous du gardien protecteur La bobine apparaîtra Donc vous prenez la bobine En appuyant sur carré bien sûr Un touche d'action Et vous allez la mettre à narche À narche Donc voilà Pour la première étape du tuto C'est tout Donc voilà Je vous dis à très vite Pour plus de vidéos N'hésitez pas à liker À partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Ciao ciao les viewers Après de nombreuses semaines d'échecs Et de frustrations L'avancée décisive Que recherchait le docteur Maxis A enfin eu lieu Les résultats ont été immédiats Et inattendus Dans le cas du sujet 2-6 Ces crises de violence ont cessé Sa docilité semblait acquise Malheureusement Alors que nous étions sur le point Détendre le traitement à dos Il s'est produit Un incident Ce matin Lors d'essai sur le terrain Le sujet 2-6 A attaqué un tuteur 2-6 Et le tuteur Ont tous deux été élus Maxis croit que seul le tuteur A été attaqué Par le sujet 2-6 Ce qu'il ignore C'est que 2-6 S'en est aussi pris à moi J'ai constaté une alternance D'épisodes fébrile Et de sueur froide Mes pensées sont Décousues Ma relation avec Ludwig Est compliquée J'ai peur de ne pas pouvoir Garder le secret encore longtemps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada